Plus besoin de vous les présenter, vous les connaissez tous les trois, et oui, je vous parle bel et bien des membres des Migos, bien qu'il y ait eu quelques disputes dernièrement qui ont fait que Offset ait décidé de quitter le groupe. Pour ce nouveau numéro PLS qui sera consacré aux logs des membres des Migos, elle va être divisée en trois épisodes différents. Dans ce tout premier numéro, on va se focaliser sur les logs de Takeoff. Avant de commencer cette vidéo, dites-moi dans les commentaires quel est le membre des Migos qui a les meilleurs logs. Et on est parti pour ce nouveau numéro PLS, let's go ! Si actuellement tous les membres des Migos ont des logs, sachez qu'ils n'ont pas fait leur départ exactement au même moment. Takeoff est d'ailleurs le plus ancien des membres à avoir commencé son aventure, logsé. Lorsqu'on l'entraîne un petit peu sur la chaîne YouTube des Migos, on se rend compte que avant leur succès mondialement reconnu en 2013, Takeoff portait déjà des logs qui lui arrivaient au niveau des épaules. Ce qui laisserait penser qu'il avait fait son départ de logs depuis un bon moment déjà. Et là, je ne parle pas en termes de mois, je parle vraiment en termes d'années. Sur ces vidéos, je dirais qu'il est à peu près à 3 ans, voire 4 ans de logs. Pourquoi est-ce que je ne vais pas plus loin ? Si vous vous souvenez, par le passé, Quavo avait mis en ligne plusieurs photos de lui et de Takeoff lorsqu'ils étaient beaucoup plus jeunes. Et on pouvait voir sur ces différentes images que Takeoff avait des cheveux longs. Mais là en l'occurrence, il n'avait pas encore de logs. Ce qui nous laisserait alors penser qu'il aurait commencé son départ avec une très bonne longueur de cheveux. Vient maintenant la difficulté de déterminer le type de départ qu'il a utilisé. Pour tenter de trouver le départ qu'il aurait utilisé, j'ai inspecté son traçage et de ce qu'on voit, c'est qu'il semble être quadrillé. Vu la régularité du traçage, il a fait un départ avec des séparations. Mais comme je n'ai aucune image du moment où il avait fait son départ, ou alors pendant la phase de Babylox, je ne pourrais pas vous dire à coup sûr quel est le départ qu'il a utilisé. Selon les dires de certaines personnes, Takeoff aurait commencé ses logs avec la technique du twist au peigne. Et vu sa longueur, c'est tout à fait possible également. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous commencez vos logs avec la technique du twist au peigne, vous pouvez très bien avoir un traçage quadrillé. Après, rien n'exclut la possibilité qu'il ait commencé ses logs avec la technique du crochet, ou alors la technique des vanilles. Mais vu le type de cheveux qu'il a, toutes les techniques en question auraient pu être possibles. Pour ma part, je lui donnerais entre 14 et 15 ans de logs, et je pense qu'il les aurait commencé à peu près en 2008, voire en 2007. Outre ses départs, ce que j'ai remarqué également, c'est que sur la vidéo de 2012, on voit quand même qu'il laisse ses racines pousser. Il laisse beaucoup de marge entre ses logs, ce qui me laisserait penser qu'à un moment donné, il a été sur un style semi-freeform. Parce que s'il avait été sur un style freeform pur et dur, ses logs n'auraient eu aucune régularité, comme dans ce cas-là. Au niveau du nombre de logs qu'il porte, on a des logs qui ont une très bonne épaisseur ici. Il a quand même une très forte densité, mais également une forte épaisseur des cheveux, en tout cas c'est l'impression que j'ai. Je dirais qu'on est à peu près à 110 logs, voire 130 au maximum. D'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, on est ici sur un full head, donc il a bel et bien des logs sur toute la tête. Par contre, il y a une seule information à retenir ici, c'est qu'au départ, il avait effectivement des logs également au niveau des tempes. Alors qu'aujourd'hui, il n'en a plus du tout. En parlant de style, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais très très souvent, Takeoff va faire exactement le même style de poiffure. Par contre, on ne le voit pas très très souvent avec les cheveux totalement détachés. Donc là, limite, c'est une rare photo où on le voit avec des nattes qu'il aurait enlevé et qui ont ondulé ses cheveux. Par la même occasion, on lui fait donc une reprise de logs, ici en tournant ses logs, donc on va utiliser la méthode du retwist. Il faut dire la vérité, Takeoff a vraiment de très très belles logs, plus de 10 ans de logs quand même. Donc honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que parfois, il soit obligé de couper ses logs au niveau de ses longueurs pour éviter qu'elles soient trop longues pour lui, selon le style qu'il souhaite avoir. Donc voilà les pretty logsés, c'est la fin de cet épisode sur les logs de Takeoff. Le prochain épisode sera sur les logs de Quavo. Alors je vous dis à l'épisode 2, ciao la team. Sous-titrage ST' 501